Bon je suis pas coiffée, je suis maquillée, il me reste 10 minutes pour faire cette vidéo parce qu'après je vais au travail Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo avant d'aller au travail Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo Produit terminé, de toute façon vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est débile parce que j'ai fait Je voulais vous faire une vidéo produit terminé parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait Et en fait j'ai plein de produits à vous montrer sauf que j'ai pas beaucoup de temps pour vous les montrer Donc c'est parti mon kiki Je commence, il y a beaucoup de soins comme d'habitude Je commence avec cette lotion de chez Origins, c'est la Mushroom, la Mega Mushroom Relief and Resilience Bon bref c'est une lotion tonique apaisante que j'aime beaucoup Je l'aime beaucoup parce que oui elle est apaisante, je trouve que la peau est plus souple après et elle est plus confortable Voilà c'est ça surtout, là je suis en train d'essayer une autre lotion, ça n'a pas le même effet De toute façon c'est pas vendu pour avoir le même effet Mais celle-ci je l'aime beaucoup, si je la retrouve pas chère, je dis bien pas chère Parce que je crois que cette gamme là est quand même d'un certain prix Si je la trouve en promo, quoi que ce soit, oui je la reprendrai Faites pas attention à mes ongles, je viens de me rappeler que je dois faire mes ongles là bientôt Faites pas attention, il est parti, vous voyez ma tête, vous voyez le reste Je cache ma main Donc voilà, cette lotion là, oui j'aimerais bien la reprendre parce que je l'aimais beaucoup Triste vie, j'ai fini mon sérum Herborian que j'ai adoré La marque m'avait envoyé ce sérum Red Paper Super Sérum qui permet de repulper la peau Qui est une sorte, alors je dirais pas un anti-âge véritablement C'est plus pour repulper et donner de l'éclat Et vraiment, vraiment ça fait de l'effet Parce que je peux vous dire sincèrement que les nuits sont difficiles Encore, encore les nuits sont difficiles, encore Donc voilà, donc vraiment ce produit je l'ai aimé pour sa texture C'est pas collant, c'est super agréable à utiliser Vraiment j'ai adoré ce produit là, vraiment J'ai envie, je vous avais fait un article là dessus J'ai envie d'essayer d'autres produits de cette gamme Puisque c'est vraiment les super ingrédients Enfin c'est les super sérums avec un ingrédient qui est mis en valeur Et vraiment, j'ai envie d'essayer celui au bambou Il me donne envie, voilà Mais vraiment, j'ai adoré J'ai utilisé la crème, j'ai utilisé la crème Capture Totale de chez Dior Alors je l'ai bien aimé, je l'ai bien aimé, si je l'ai bien aimé Si, je l'ai bien aimé, je l'ai bien aimé surtout pour sa texture Après c'est pas vraiment une crème qui est vraiment faite pour moi je pense Je pense que je n'ai pas assez de signes de l'âge sur mon visage Je ne suis pas assez âgée au niveau de ma peau Donc voilà, j'ai bien aimé la texture etc Mais ça ne m'a rien fait de foufou C'est surtout la texture, le côté confortable que j'ai apprécié Mais pour moi c'est pas, je la reprendrai pas tout de suite Je pense que j'ai, enfin de toute façon D'ici mes 40, 45 ans Je pense qu'il y aura d'autres crèmes chez Dior qui seront sorties Mais voilà, je pense que c'est plus pour Je dirais même à partir de 45 ans Alors que je vous parle de 45 ans mais au niveau de la peau C'est à dire vraiment des rides peut-être un peu plus instaurés Un manque d'éclat un peu plus présent Enfin voilà, mais la texture est super bien Mon sérum chouchou aussi de l'année dernière C'est l'Immortel Reset L'Occitane C'est le Reset Nuit Huile en sérum Que j'utilisais tous les soirs et que j'ai adoré J'ai adoré la texture J'ai adoré ce que ça faisait sur ma peau Ça a donné de l'éclat, ça a raffermi, ça a lissé Ça a fait tout ce que je voulais J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré ce produit Ça m'a fait redécouvrir l'Occitane Je suis fan de ce produit Vraiment fan Moi je vous le conseille Que vous ayez 30 ans Pas moins, je pense pas Mais à partir de 30 ans parce que je trouve qu'il fait quand même de l'effet sur la peau Je vous dis, ça va fonctionner sur l'éclat, le confort de la peau Ça lisse, ça raffermissait Pour moi c'est un tout en un en fait Et c'est vraiment appréciable à utiliser etc Donc c'est vraiment bien Ah j'avais pas vu vous voyez le sac De vraiment un bon produit En fait je viens de regarder le sac que j'avais Et j'ai pas mal de maquillage en fait Donc je suis étonnée, je m'en rappelais plus Je continue avec le visage Avec cette brume de chez Merci Andy Au chanvre Alors Aloe Vera et chanvre C'est une brume protectrice visage Je l'ai bien aimée mais c'est pas ma préférée Je trouve que Alors l'odeur moi je crois que j'ai pas trop aimé Mais oui l'odeur j'aimais pas trop Et j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose de folie sur ma peau Alors ça continue Enfin comment dire ça Ma peau est bien avec etc Je vais pas dire le contraire Mais Il me manquait peut-être le côté sensoriel Je trouve que l'odeur non C'était pas ce que je voulais Et la brume c'est plus un spray J'ai pas kiffé Moi j'aime bien quand ce sont des brumes Là je suis avec Lénard C'est ça je me rappelle plus Enfin j'aime beaucoup les bleus là de chez Lénard Que je prends sur Beauté Privée Et qui je crois sont disponibles aussi chez Leclerc Donc voilà je l'ai bien aimée Mais je le rachèterai pas Je Voilà j'en avais entendu énormément de bien Au niveau de la composition Aloe Vera et chanvre c'est très bien Mais rien de plus pour l'instant Les voici celles que j'aime C'est celle de chez Christian Lénard Là c'était brume de soin apaisante Donc là on est vraiment sur une brume On a vraiment ce côté sensoriel avec l'odeur Donc là c'était les fleurs d'oranger Donc c'est quelque chose que j'adore moi Ça m'apaise en fait Et bah c'est apaisant pour la peau Bah voilà c'est apaisant pour moi et pour ma peau Et là je vois vraiment la différence Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie C'est vraiment des brumes que j'aime J'ai un stock Je crois que ces brumes là Je ne pourrais plus m'en passer Il me faut un stock Parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font J'aime énormément Un produit que j'ai essayé aussi Et que j'ai adoré C'est le Refresh Brume beauté hydratante de Mike Larins Avec de la rose à l'intérieur Qui permet aussi d'apaiser la peau Je l'aime beaucoup parce que c'est une brume aussi C'est pas un spray J'aime pas être agressée le matin et le soir J'aime bien avoir ma petite brume Et pas un spray L'odeur est très agréable Moi qui n'aime pas la rose Celle-ci ça va Franchement ça va Et ce que j'ai aimé aussi C'est ça fait du bien à ma peau Voilà Tout simplement Donc c'est vrai que Alors par contre Entre Lénard et celui-ci Là il y a 100ml Et là il y en a 150 Et je sais plus les prix Mais en tout cas je crois que sur beauté privée Ça coûte moins cher Les Christian Lénard que ça Mais ça je l'avais acheté En promotion C'était soldé Il y a de ça très longtemps Je ne sais pas pourquoi c'était soldé d'ailleurs Mais c'était en promotion Et j'avais bien aimé Ensuite on va parler des cheveux Surtout j'ai pas mal de produits Pour les cheveux Alors je sais même pas par quoi commencer Je vais commencer déjà par tout ce qui est Après shampoing Peut-être est-ce que j'ai un shampoing Soin démêlant Après shampoing Et masque Bah voilà Ce qui ressemble plus à un après shampoing J'en ai utilisé 3 dernièrement Le Garnier Ultra Douf Pour cheveux très secs ou frisés Qui démêle tout ça J'aime beaucoup Moi maintenant je me coiffe les cheveux sous la douche Et c'est vraiment plus pratique Donc celui-ci je l'ai adoré J'ai du stock encore chez moi J'aime beaucoup cette gamme là Je trouve qu'elle est très bien Elle nourrit sans être trop lourde C'est vraiment parfait pour moi Et j'aime beaucoup Ça me permet de démêler mes cheveux Et d'avoir des cheveux nourris Tout ça Donc c'est parfait Boucle couture Soin démêlant Freezis de John Frida Pour le prix non Je trouve pas que ça donne plus de boucs que ça Je vois pas ce que ça apporte véritablement Par rapport à un Garnier Qui coûte beaucoup moins cher Alors peut-être que la taille n'est pas pareille On est sur du 250 Et Garnier On est sur du 200 Ouais Mais non Je... Non j'ai pas sûr qu'il fait Aveda Be Curly Le masque C'est le intensif Enfin c'est le masque démêlant intensif 150ml Trop petit Trop petit pour moi Très bon produit Mais trop petit Ensuite J'ai utilisé Deux masques Que j'ai bien aimé Tous les deux Garnier ultra doux Donc j'ai le masque Un utilisage De 3 en 1 Que j'aime beaucoup Quand c'est 3 en 1 Moi j'adore Voilà Je trouve que ça fait tout On peut l'utiliser la nuit On peut l'utiliser comme soin démêlant On peut l'utiliser comme masque Enfin voilà Le réparateur intense Que j'aime Quand j'ai pas fait attention à mes cheveux Il m'arrive certaines fois Là cette semaine Je sais que je n'ai pas fait attention à mes cheveux Donc je sais que je dois les réparer Donc ça c'est très bien pour les réparer Un masque que je surkiffe Alors attendez J'ai plus de place Ça y est C'est le bordel Un masque que je surkiffe C'est celui-ci Du petit marseillais C'est celui qui hydrate C'est le masque 3 en 1 Hydratation Et j'adore l'utiliser Comme soin masque de nuit Voilà Ça j'adore Je l'adore Il a une odeur plus que j'adore Il fait vraiment de l'effet sur mes cheveux Je l'aime beaucoup Je l'utilise pas toutes les semaines On va pas se mentir Parce que je fais pas des masques de nuit Toutes les semaines Mais certaines fois ça me fait du bien Et je l'aime beaucoup J'adore ce masque là Voilà C'est mon préféré je crois C'est ouais Pour l'instant c'est mon préféré Ensuite Pour définir mes boucles Donc j'avais pris L'huile d'avocat Beurre de carité Marc Repair Qui est très bien pour son prix Franchement Pas prise de tête Très très bien Oh j'ai eu peur Et de chez Biface La crème nourrissante Active Ouf Que je n'ai pas du tout aimé Ça m'assèche les cheveux J'aime vraiment pas Alors que celui-ci Je l'adore Ensuite je vais finir avec le maquillage J'ai fini la poudre translucide De chez Kat Von D La low kit setting powder Je n'en ai pas racheté pour l'instant Mais je compte la racheter J'hésite encore entre le petit format Et le grand format Je l'adore cette poudre Elle donne de l'éclat Alors là je la porte plein Parce que j'en ai pas D'ailleurs je commence à briller un peu Elle donne de l'éclat Sans pour autant Faire briller Enfin vraiment je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle fait très bien son boulot Elle est vraiment transparente sur moi Donc j'aime beaucoup cette poudre Je la rachèterai ça c'est sûr J'ai fini les Colorful Glitter De chez Sephora Les Special Effects Glitter Le 12 et le 10 Que j'ai racheté direct Ce sont des Je vous en ai déjà parlé Ça fait partie de mes favoris De l'année 2021 C'est super pratique à utiliser Pour mettre C'est super pratique Enfin moi j'aime ce genre de produit Rapide et pratique Parce que les matins Ça prend une fois Je commence tôt Et j'ai besoin d'avoir des choses pratiques Et qui se voient quand même J'ai fini le Go Big Or Go Home De chez Kat Von D Que j'ai adoré Mais Pour moi ça y est c'est fini On est passé à autre chose Il ne fait plus partie de mes favoris Parce que Je trouve qu'il est démodé Malgré tout Ça fait un ou deux ans Qu'il est sorti Et je trouve qu'il est démodé Je trouve ça Voilà Je pense qu'il faut qu'elle change Il faut qu'elle en refasse un autre Est-ce que je le reprendrais ? Non je pense pas J'en ai 10 000 en plus encore à tester Et je ne pense pas qu'il fasse partie De mes préférés actuellement J'en ai trouvé d'autres Comme le Zerial Magnet De chez Benefit Enfin bon voilà Vraiment il était super Super bien Mais il est déjà démodé C'est triste L'industrie du maquillage C'est vraiment triste The Professional Super Setter De Benefit Que j'ai adoré Je l'avais pris en petite taille Ça m'avait duré longtemps Oui je le rachèterais Et je pense En grande taille Parce que je l'avais kiffé Il y a vraiment C'est vraiment le côté brume C'est pas agressif C'est génial Ça fait vraiment tenir le maquillage Et en plus ça matifie vraiment Il y a un effet poudré Mais pas trop visible Franchement j'ai adoré cette brume Et je la recommande à toutes les personnes Qui veulent un teint mat Donc voilà Et j'ai arrêté d'utiliser la Chiquiton Ça faisait des années que je l'avais Elle se présente comme ceci Mais je l'ai défoncée Et je sens que les poudres à l'intérieur maintenant Je peux plus les travailler comme avant Alors c'est pas rare J'en ai 10 000 Dès comme ça Tous les ans ils en sortent Chez Benefit Alors c'est plus format là maintenant Mais j'en ai déjà 2 ou 3 Comme celle-ci Et j'ai les nouvelles Donc je suis pas C'est pas la mort Et ce que j'aime beaucoup Dans cette palette là C'était Rocateur Alors je crois qu'ils l'ont arrêté Il faut que je me renseigne Mais je crois qu'ils l'ont arrêté Et oula Que j'aime beaucoup Mais les autres Je les ai un peu moins utilisés Donc voilà Voilà pour cette vidéo Je pense qu'elle va être très rapide Puisque je n'ai pas eu énormément de temps A vous consacrer J'en suis désolée Mais je vous ai dit Le principal Après je vous en ai parlé aussi Dans mes favoris Vous les avez déjà vu Ces produits sur mon blog Ou quoi que ce soit Ou dans des tutos Sur ce J'espère que cette vidéo vous plaira Vous dites moi Si vous connaissez déjà ces produits Dites moi si vous les aimez ou pas Et quels sont vos produits terminés Que vous avez adorés J'aimerais bien savoir Pour peut-être les acheter Sur ce Je vous dis à plus tard Pour une prochaine vidéo Ou sur mes autres réseaux sociaux Et je vous dis à bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada